Bien, écoutez chers amis de Toastmasters, me voilà devant vous, j'ai eu l'occasion de vous faire voyager dans mes précédents discours puisqu'on a pu aller au Canada, on a pu aller plutôt à la campagne, on a été à l'Assemblée Nationale, on a été en Savoie, bref ce soir je poursuis mes excursions et nous sommes sur l'ami de l'âne et mon ami. Oui, je veux réhabiliter l'âne dont tout le monde a une idée préconçue mais franchement, dans l'opéra il manque cet animal, si effectivement on le retrouve à la crèche, il faut aussi qu'on le retrouve dans nos cœurs. Je vais vous présenter en deux temps, la première fois, la première partie, ce sera l'origine et les différentes sortes d'ânes, puis dans un second temps on verra la vie sociale de l'âne et puis son anatomie, il y a quelques particularités. L'âne est un mammifère ongulé, c'est-à-dire qu'il a un doigt avec un sabot dessus. Mais l'âne a aussi d'autres particularités que l'on verra ensuite. En fait, il y a deux sortes d'origine de l'âne. Il y a l'âne historique qui remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ et puis l'âne qui a été ensuite, j'ai presque envie de dire démocratisé, puisqu'il a été importé à travers toute l'Europe, au point qu'au Moyen-Âge, on a retrouvé l'âne dans tous les pays pratiquement du monde, en tout cas d'Europe. Donc, son origine, en fait, remonte à l'Afrique. C'est en Afrique que l'on a retrouvé l'âne dans deux endroits. L'âne de Somalie, qui mesure 1m40 au garrot, avec une robe gris cendrée. Et le deuxième origine, c'est en Nubie, qui est donc une petite contrée d'Afrique qu'on retrouve au nord du Soudan et en sud de l'Égypte, près d'une île, où là, on avait plutôt un âne un peu plus petit, 1m20 au garrot, un peu plus petit, et une robe, également grise, mais au sac. Et en fait, on trouve différentes sortes d'ânes. En France, on connaît tous, plus ou moins, l'âne Poitou, je pense que c'est celui le plus particulier, puisqu'il a un long poil, il est marron. On trouve l'âne des Alpes, l'âne des Pyrénées, l'âne du Poitou, je l'ai dit, l'âne du Béry, l'âne Corse. Et puis, à travers le monde, il y a trois variétés, trois races essentielles. C'est le Pi d'Irlande, il y a aussi, on retrouve l'âne blanc d'Égypte, et puis un troisième qu'on retrouve, c'est l'âne Sard. En fait, si vous décidez d'adopter un âne, ce qui peut vous arriver, suite à une petite présentation, peut-être, aurez-vous envie, un retour à la nature avec un âne, et bien, il faut quand même savoir que vous allez signer un bon bail, puisque l'âne a une durée de vie de 40 ans. Donc, si vous adoptez un âne, sachez que vous en avez pour 40 ans. Et que l'âne, si vous l'adoptez toujours, nécessitera d'être vacciné contre le tétanos, et aussi contre la grippe. En fait, il y a trois sortes d'ânes, donc réfléchissez avant de l'adopter, puisqu'il y a l'âne hongre, l'ânesse, et l'âne entier. Vous allez vite comprendre pourquoi. L'âne hongre, c'est de plus ou moins que l'âne masculin, mais castré, qui lui, est plutôt tranquille, calme, doux. L'ânesse, qui elle, est aussi plutôt très douce, et qui porte parfois un âne, avant de donner un petit âne, et puis l'âne entier, qui lui, est forcément avec quelques hormones supplémentaires, brée davantage, et plus alerte sur tout ce qui se passe dans son environnement. En second lieu, donc, on va voir le comportement social de l'âne. Parce qu'en fait, l'âne a la caractéristique d'être doux, et d'aimer la compagnie. Et plus on lui donne l'affection, plus il en donne lui-même. L'âne est un caractère très particulier, puisqu'en fait, il est tolérant. C'est pas moi qui le dis, c'est une chercheuse qui a étudié ce mammifère. Il est tolérant, il est sympathique, et effectivement, il est sociable. Deuxième caractéristique, en fait, l'âne, il a aussi tendance à ne pas avoir un comportement, comme on le trouve dans d'autres animaux, quand il est en groupe. Il n'oublie pas un chef de troupe ou un chef de meute. Il est beaucoup plus indépendant, alors que les chevaux, quand le cheval maître du troupeau se manifeste, c'est beaucoup plus virulent. Là, éventuellement, il y a un âne sage, un peu ancien, qui donnera quelques directives, mais les décisions ne se prendront pas forcément par celui qui est l'ancien du troupeau. J'ai parlé de l'anatomie, donc effectivement, maintenant, une dernière petite caractéristique, qui sont de trois niveaux. La première, c'est deux petites choses amusantes, puisque à ce niveau-là, là, on parle de la salière, et ici, on parle de l'échancrure. Mais on parle aussi avec de l'échancule guerrier, puisque notre âne, ici, ce sera le canon, et là, nous aurons le boulet. Alors après, il y a une troisième caractéristique, c'est le fourreau. Là, je laisse votre imagination galoper, je ne vous montrerai pas où ça se situe. Et en fait, la troisième caractéristique, ce sont ces grandes oreilles que vous connaissez tous. Alors, vous allez bien écouter, puisque l'âne, quand il a les oreilles comme ça, en avant, il écoute, il observe. Quand il a les oreilles à l'arrière, il est en colère, il est inquiet, il n'y a plus. Et la troisième posture, évidemment, celle à laquelle on aspire tous, il est tranquille, il est calme, il est heureux, il est placide, tout va bien pour lui, écarté et un peu tombante. Donc, en fait, si je veux que vous reteniez une chose de mon petit discours, je vais vous demander de vous lever tous. Et vous allez, avec moi, imiter les oreilles de l'âne. Donc, mettez vos mains ici. Si les oreilles vont en avant, vous avez bien retenu que l'âne écoute, observe, est attentif. Si les oreilles sont en arrière, il est en colère. Et si elles sont tranquilles sur le côté, il est apaisé, il est tranquille. Merci d'avoir réhabilité l'âne avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada